La bourse de Paris toujours dans le rouge avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui devrait ouvrir en hausse après avoir baissé hier. Un recul provoqué par une troisième vague redoutée en Europe. Du côté du pétrole, les prix rebondissent après avoir fortement baissé en raison de l'interruption du trafic sur le canal de Suez. Un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneur géant. Le déblocage pourrait prendre jusqu'à trois jours. Aux Etats-Unis, Jérôme Powell et Janet Yellen reprennent leurs témoignages et cette fois ça se passe devant la commission bancaire du Sénat. Pour rappel, la secrétaire au Trésor évoquait hier devant le Congrès la possibilité d'augmenter les impôts afin de combler le déficit budgétaire. Sur le plan des indicateurs, on attend aux Etats-Unis des données sur les commandes de biens durables pour février et d'autres données sur les stocks hebdomadaires de pétrole. Du côté des valeurs, Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé via Twitter qu'il acceptait désormais les paiements en bitcoins. Rien en revanche n'a été spécifié quant à la politique de prix. GameStop, qu'on ne présente plus, publie des résultats trimestriels décevants. Les ventes globales ont chuté de 3,3%. Le bénéfice par action, lui, est inférieur de quelques 8% aux attentes. GameStop affirme cependant que les ventes de ces magasins comparables ont augmenté de 6,5% lors des trois mois achevés fin janvier. Les ventes en ligne auraient quant à elles augmenté de 175%. A noter que Jenna Owens, passée par Amazon et Google, rejoindra la société à la fin du mois en tant que directrice de l'exploitation. Intel a exposé sa stratégie visant à reprendre la place de premier fabricant mondial de puces électroniques, un nouveau plan stratégique de 20 milliards de dollars. Il prévoit notamment la construction de deux nouvelles usines de fabrication en Arizona. à la fin du mois en 2021.